Honnêtement, vivre avec son ex, c'est le truc le plus relou au monde. A chaque fois qu'on se croise, c'est le malaise total. Ah, ma pauvre ! Mais du coup, tu sais quand elle pourra trouver un appartement ou pas ? Bah, il cherche quelque chose, mais ça prendra du temps, surtout à Paris. Bah, tu sais quoi ? J'ai envie de te raconter une histoire pour te remonter un petit peu le moral. Bon, c'est pas une histoire fun, mais on va dire que ça va te permettre de prendre un petit peu de perspective. Vendredi 24 mars 2017, Chestnut Hill, dans la banlieue de Philadelphie, aux Etats-Unis. Alex Miller, 31 ans, est adossée à sa fenêtre et elle tire assez nerveusement sur sa cigarette. On peut le dire, la jeune femme est assez anxieuse et elle passe son temps à jeter des petits coups d'œil sur le coin de la rue. Normalement, dans quelques secondes, il devrait être là. Et elle a à peine le temps de terminer sa cigarette, que quelqu'un sonne à la porte. Rapidement, elle se débarrasse du mégot, elle prend une grande inspiration et elle marche vers la porte d'entrée. Quand elle ouvre la porte, elle tombe sur un beau gosse. Eh bien, décidément, ce Jed Crick est beaucoup mieux en vrai qu'en photo. Dès le début, le courant passe très bien entre Jed et Alex. Et 30 minutes après son arrivée, il signe un chèque de 800 dollars à la jeune femme. Bon, je vous vois venir, hein. Non, ce n'est ni un date Tinder, ni une relation sexuelle tarifée, absolument pas. Alex Miller vient tout juste d'accepter Jed Crick en tant que colocataire. Mais alors que tout avait si bien commencé, cette maison va se transformer en maison de l'horreur. Et ce n'est pas du tout un hasard si CyberGhost VPN est le sponsor de cette vidéo. Imaginez votre vie numérique comme une maison et votre appareil connecté comme une porte d'entrée. Parfois, des hackers, donc des intrus, comme le mystérieux Jameson Backman, peuvent s'y introduire. Le mot VPN, c'est donc un acronyme pour Virtual Private Network, ou réseau privé virtuel en français. Il agit en cryptant vos connexions et en masquant votre adresse IP pour que vous puissiez naviguer en toute liberté, mais surtout en toute sécurité. CyberGhost VPN fait partie des meilleurs VPN du marché. Vous pouvez difficilement en trouver de meilleurs. Et l'attraction principale de ce logiciel, c'est sa fonctionnalité de déblocage de contenu géo-restreint. En gros, il vous permet d'accéder à des services, des sites internet auxquels vous ne pourriez jamais accéder dans votre région. Que vous souhaitiez regarder votre émission préférée sur des plateformes de streaming, ou bien accéder à un site particulier bloqué dans votre pays. Grâce à CyberGhost VPN, vous pourrez faire tout ça. En vous connectant depuis l'étranger, vous pourrez regarder la plupart des compétitions automobiles en live, donc sur des chaînes de télévision locale. En plus de ça, un abonnement protège jusqu'à 7 appareils différents, ce n'est pas négligeable. Ça signifie que votre téléphone portable, tablette, ordinateur, peuvent être tous protégés par un abonnement. Et en plus de ça, vous pouvez partager avec vos amis et votre famille. 38 millions d'utilisateurs, 5 étoiles sur Trustpilot. Vraiment, que demande le peuple ? Et si jamais vous êtes intéressé, je suis ravie de vous annoncer une offre spéciale. En ce moment, et grâce au lien en barre d'infos, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 83% sur votre abonnement à CyberGhost VPN. Soit un abonnement à seulement 2,3€ par mois. Et en plus de ça, vous pouvez profiter de 4 mois gratuits. Cliquez dans le lien dans la barre d'infos, mais bien sûr, terminez cette vidéo avant. Jamison Backman naît le 24 décembre 1956 à Philadelphie dans l'état de Pennsylvanie, aux States, aux Etats-Unis. 24 décembre, la veille de Noël, ça a dû être assez incroyable pour ses parents, ça a dû être un beau cadeau pour eux. En tout cas, autant vous dire qu'ils l'ont chéri énormément. Toute son enfance, Jamison est cajolée, il est bercé par l'amour de ses deux parents. Sa mère, Joanne Levy, est mère au foyer et elle est complètement reddingue de son fils. Elle passe tout son temps à l'habiller, à jouer avec lui, à lui faire des bisous. C'est vraiment son petit trésor. Jim Backman, le père de famille, est un petit peu moins loquace, mais il aime beaucoup sa famille lui aussi. Il ne manque jamais les spectacles de fin d'année, ou bien les jeux quand il y a des événements sportifs à l'école. Il est toujours là pour encourager ses enfants. Et je dis ses enfants, car oui, Jamison n'est pas du tout fils unique. Quatre ans avant lui, ses parents ont accueilli un autre garçon qui s'appelle Harry. Harry Potter. Les deux enfants s'entendent très très bien, et vraiment c'est une famille parfaite. C'est assez rare que je le dise dans mes vidéos, mais voilà, il faut le mentionner. Malgré tout ça, Jamison s'engage progressivement sur une mauvaise pente. Jamison et son frère Harry sont aussi différents que le jour et la nuit. Durant ses années lycée, Harry brille de mille feux. C'est le garçon populaire qui a de super notes, et qui en plus est sportif, le combo gagnant. Mais Jamison, c'est une toute autre affaire. Certes, il est assez talentueux, certes, il est assez intelligent, mais disons-le clairement, c'est une vraie petite brute à l'école qui n'hésite pas à martyriser ses camarades de classe. Même quand il était enfant, Jamison avait déjà l'abominable habitude de croire que tout lui était dû. Petit exemple, il obligeait Bob Friedman, un de ses amis de longue date, à jouer au jeu Midway avec lui. D'après mes recherches, c'est un jeu de plateau qui reprend les affrontements nautiques, donc sur l'eau, entre les Etats-Unis et le Japon. Et patriotisme oblige, Midway est un jeu assez biaisé puisque, peu importe les manœuvres des Japonais, les Américains gagnent la partie à chaque fois. Jamison oblige Bob Friedman à jouer à Midway avec lui, et à chaque fois, Jamison joue le rôle des Américains, et Bob doit se contenter des Japonais. Bien sûr, à chaque victoire, il regarde son ami avec un sourire sadique et lui dit « Ah ah ah, mais tu vois, t'es trop nul », alors qu'en fait, il n'a pas le choix de perdre. En plus d'être prêt à tout pour gagner, Jamison a très souvent recours à l'intimidation. Et un jour, un enfant nommé Skip Bean va en faire les frais. C'est tout bête comme histoire. Skip devient ami avec Bob, et il commence à passer beaucoup de temps avec lui. Jamison n'aime pas du tout cette configuration. Du coup, à chaque fois qu'il croise Skip, Jamison se moque de son nom de famille, Bean, qui veut dire haricot si je ne me trompe pas. Il lui donne des coups de pied, il le traite d'idiot. Bref, il veut qu'il s'éloigne de Bob. Autre élément assez révélateur de la personnalité de Jamison, la phrase qu'il a choisie dans son yearbook. Les imbéciles disent qu'ils apprennent par l'expérience. Je préfère profiter de l'expérience des autres. 1975, son diplôme de lycée en poche, Jamison décide de s'inscrire à l'université de Tulane à la Nouvelle-Orléans. Sauf que ce qui devait être une expérience positive finit par tourner au cauchemar. Nous sommes le 26 janvier 1976. Jamison et son ami Ken Goodsight se promènent sur le campus de l'université. C'est une journée tout à fait ordinaire, pourtant une altercation va éclater entre Ken et un certain Randell Vitrine. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que Ken harcelait ce Randell, et ce depuis plusieurs mois déjà. Ken finit avec la gorge tranchée ce jour-là. Jamison est tétanisé. Il a assisté à cette scène sans pouvoir faire quoi que ce soit. Tout s'est déroulé très vite, en quelques minutes, et il est traumatisé. A l'été 1976, Jamison décide de rentrer chez ses parents. Il a besoin de temps pour se reposer, loin de l'université et loin de tous ses souvenirs cauchemardesques. Mais il n'est plus le même. Il se sent mal. Parce qu'il est juif, il a l'impression d'être persécuté. Il repense très souvent à la mort de son ami Ken, qui était lui aussi juif. Il se dit, il y a un complot contre nous. Pour calmer son anxiété, il se réfugie dans des substances, bien sûr, vous l'avez compris, de la drogue, de l'alcool, etc. Il est méconnaissable. Ses parents s'inquiètent beaucoup. Et il se demande, qu'est-ce qui se passe dans la tête de leur fils ? Et finalement, un jour, sans crier gare, il disparaît complètement de leur vie. Et il ne leur donne plus de nouvelles. Il faudra 20 ans à Jameson Backman pour redonner des nouvelles à ses proches. C'est long ! Et puisqu'il est en froid avec ses parents, c'est son vieil ami Bob Friedman qu'il va contacter en premier. Au téléphone, il lui dit, écoute Bob, je suis dans l'état de Washington en ce moment. J'aimerais beaucoup renouer avec toi, qu'on puisse discuter. Est-ce que tu serais ok pour qu'on se voit ? Forcément, Bob veut revoir ce vieil ami, même s'il se rappelle avec douleur de toutes les parties de Midway perdues. Voilà, il aimait beaucoup Jameson et il accepte immédiatement. Lors de ce rendez-vous, les deux hommes s'enlacent. En même temps, ils s'observent avec 20 ans de plus. C'est étonnant comme rencontre. Et en même temps, ça leur fait beaucoup de bien. Jameson se montre extrêmement charmant. Et il explique un peu toutes ces péripéties à son ami. Il lui dit, écoute, si je suis partie pendant 20 ans, c'est que j'avais besoin de respirer, j'avais besoin d'air frais. D'abord, je suis partie en Israël pour rejoindre les forces de défense. Ensuite, j'ai fait la rencontre d'une jeune femme allemande. On est tombé amoureux. Et donc, quand elle est repartie dans son pays, j'ai décidé de la suivre. En Allemagne, je me suis inscrite à l'université. J'ai voulu apprendre le japonais. Et donc voilà, maintenant, je parle l'anglais, le japonais et même l'allemand. Bon, vous vous en doutez un petit peu, toute cette histoire est un peu tirée par les cheveux. On se dit, le gars vit une vie de James Bond. Jameson a bien intégré les forces de défense israéliennes, mais il a été congédié au bout de quelques mois seulement. Pourquoi ? Mystère. Quant à sa romance avec une jeune allemande, c'est un petit peu difficile de trouver des preuves de cela. En tout cas, pour une raison ou pour une autre, il parle effectivement très bien allemand. Et d'ailleurs, quand il parle à son chien, son border collie qu'il a appelé Zachary, il s'exprime seulement en allemand. Mais la vérité, c'est qu'encore aujourd'hui, personne ne sait réellement ce qui s'est passé dans la vie de Jameson pendant ces 20 années où il a disparu. On ne sait pas ce qu'il a fait, s'il a travaillé, s'il a été marié, même s'il a eu des enfants, c'est le flou total. Et en plus, Jameson étant un menteur pathologique depuis l'enfance, il est un peu difficile de pouvoir croire à tout ce qu'il dit. Mais à ce moment-là, Bob Friedman ne sait rien de tout ça. Lui, il est simplement admiratif de la vie qu'a menée son ami. Il boit ses paroles comme du petit lait, quoi. Lui, de son côté, a eu une existence beaucoup moins sensationnelle, mais tout aussi confortable et heureuse. Après avoir travaillé comme journaliste pour PBS, Bob Friedman a rejoint une franchise de restaurants barbecue. Et surprise, ses restaurants cartonnent. En parallèle, il a épousé une femme qu'il adore, il a trois beaux enfants. On peut dire qu'il vit une belle vie. Et quand il entend tout ça, Jameson a mal au cœur. À plus de 40 ans, Jameson survit essentiellement sur des petits jobs par-ci, par-là. Parfois, il tond les pelouses, il travaille dans des bibliothèques, pour des archives. Attention, il n'y a pas de mauvais métier. Mais en fait, Jameson ne trouve pas le bonheur dans ce qu'il fait. Pour lui, ce ne sont que des jobs alimentaires. Pire encore, il vient de rempre avec sa copine qui l'hébergait. Et donc, il est plus ou moins SDF. C'est peut-être pour ça qu'il a contacté Bob, d'ailleurs. Forcément, son ami est pris de pitié pour lui. Il réfléchit quelques minutes et finalement, il dit à Jameson « Écoute, j'ai bien envie de t'aider quand même. Je pourrais peut-être t'embaucher comme manager pour un de mes restaurants. Là, on a quelqu'un qui est parti, donc tu pourrais prendre sa place. Et aussi, je pourrais te prêter l'une de mes maisons. Le temps que tu te remettes, ça me ferait très plaisir de t'aider. » Comment vous dire ? Les choses vont très mal se passer. Pour son premier jour en tant que manager, Jameson arrive en costume gravate. Et immédiatement, il traite tout le personnel avec dédain, avec dégoût. Il les regarde de haut. Perché sur ses hauts talons, il se décrit comme un consultant chargé de redresser l'entreprise. Et sans perdre une minute, il commence à hurler sur tous les salariés alors qu'ils essaient juste de faire leur travail. Forcément, cette horrible journée remonte aux oreilles de Bob Friedman. Et pour lui, c'est un non absolu. Il a passé des années à bâtir ce business. Ce n'est pas pour que Jameson Backman vienne tout détruire. À contre-cœur, il renvoie son ami et il lui demande de quitter sa maison. Et là, encore une fois, la trace de Jameson se perd. En recoupant les différents témoignages, je sais qu'il a passé un peu de temps chez son frère aîné. Harry et sa femme l'ont accueilli dans leur belle maison d'Elkin Parks, qui se situe donc en Pennsylvanie. Ils ont vite compris que la vie avec Jameson serait un enfer, et donc ils l'ont viré illico presto. Entre-temps, Jameson a réussi à décrocher deux masters. C'est bien. Un master en histoire à l'université de Georgetown, et le second en droit à l'université de Miami. En 2003, il se présente à l'examen du barreau, mais il échoue. Au lieu de se représenter à l'examen, Jameson décide de faire une croix sur son rêve de devenir avocat. Et pendant ce temps-là, Jameson clamait à qui voulait l'entendre, que sa famille était horrible avec lui, que son père le alissait. Entre père et fils, la tension était à son comble, si bien que Jameson n'a même pas pris le temps d'assister son père dans ses derniers moments de vie. Vaincu par un cancer, Jim Backman sera enterré dans un cimetière new-yorkais, et sans surprise, son fils ne sera même pas présent à ses funérailles. 2005. Jameson Backman est engagé pour enseigner à la Thornton Donovan School. Au vu de sa situation difficile, le directeur lui alloue une chambre située dans une très belle maison à quelques pas de l'école. À ce moment-là, vous vous dites sans doute que Jameson sort la tête de l'eau, hein ? Il a un boulot, il a un toit au-dessus de sa tête... Tout est réglé. Absolument pas. L'enfer de Jameson, ce ne sont pas les autres, c'est lui-même. Dès son admission, il raconte à qui veut l'entendre que l'école ne peut pas se passer de lui, et même qu'il est en tête pour devenir le prochain directeur. Et en parallèle, il ne fait absolument aucun effort pour exceller à son poste. Sur le site Rate My Teachers, un site américain sur lequel on peut noter les enseignants, Jameson n'a qu'un seul avis. Un avis pour le moins négatif. He scares me. Il me fait peur. Sans surprise, quand le printemps arrive, la Thornton Donovan School ne renouvelle pas le contrat de Jameson. Pour Jameson, c'est un choc, et il fait tout, absolument tout, pour rester. Il faudra deux mois, et l'intervention des forces de police pour que Jameson quitte enfin l'appartement, la chambre qui lui avait été allouée. Mais comme toujours, il parvient à retomber sur ses pattes. Quelques mois avant son expulsion, il a fait la rencontre d'une certaine Arlene Arabidion. Arlene est immédiatement séduite par son mètre 82, son air mystérieux, et puis bien sûr son intelligence. Et forcément, quand Jameson se retrouve sans abri, elle lui ouvre immédiatement sa porte. Elle se dit que ce sera peut-être le début d'une romance comme ça. Mais dès le début, Arlene est très 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 claire. Jameson ne peut pas rester plus de deux mois, trois mois grand maximum, et surtout, il doit participer aux charges de la maison. Il l'accepte immédiatement, et il l'emménage chez Arlene. Finalement, un mois devient deux mois, trois mois deviennent six mois. Et avant qu'Arlene ne le réalise, Jameson squatte sa maison depuis déjà quatre ans. C'est incroyable ! En quatre ans de cohabitation, il n'a payé qu'un mois de loyer. Et bien évidemment, il ne s'est jamais senti obligé de régler une quelconque facture. Absolument pas. Mais attendez, chez vous, l'eau, l'électricité, tout ça, c'est pas gratuit ? Parce que pour Jameson, c'est gratuit, tout ça. Novembre 2010. Après quatre ans sous tension, Arlene n'en peut vraiment plus. Un jour, elle lui tend la facture du téléphone, et elle exige qu'il paye. Sans aucune gêne, Jameson lui dit « Mais n'importe quoi, je ne ferai rien, dégage avec ton papier. » Arlene devient folle de rage, et elle se jette sur Jameson, elle le gifle, elle le frappe de toutes ses forces. Jameson, au lieu juste de la repousser, en mesurant sa force, il la saisit par la gorge et il la plaque contre un mur. Il est à deux dos de la tuer, il sert très très fort, mais Arlene finit par se libérer et elle s'enfuit de la maison. Heureusement, elle réussit à obtenir une injonction d'éloignement contre Jameson Bachmann. Désormais, Jameson et elle doivent rester à au moins un kilomètre de distance l'un et l'autre, donc ils ne peuvent pas vivre dans la même maison. Pour respecter l'injonction sans finir à la rue, Arlene n'a pas d'autre choix que d'expulser Jameson. Et c'est ainsi qu'en novembre 2010, accompagnée par son propriétaire, elle met l'homme, l'intrus, le parasite à la rue. Dès qu'il reçoit la nouvelle, Jameson devient fou, il contre-attaque en expliquant qu'Arlene l'attaquait avec un couteau, ce qui est complètement faux. En usant des bons arguments, il réussit à faire placer Arlene en détention provisoire. Et il est dorénavant le seul maître des lieux. Par pure vengeance, il va placer deux des trois chats d'Arlene dans des refuges. Il sait que ces refuges pratiquent l'euthanasie. Donc si ces chats ne sont pas adoptés au plus vite, ils mourront. Le mal a l'état pur. En 2012, Jameson Backman est revenu à son point de départ. Il est à la rue avec pour seule compagnie son chien Zachary et son chat. Mais il est malin comme un singe cet homme. Et donc il va finir par trouver une autre solution. Sonia Assevedo, une vétérinaire de 49 ans, sera sa prochaine victime. Quelques années plus tôt, Sonia a acheté un magnifique appartement à Brooklyn, un arrondissement de New York. Malheureusement, entre-temps, elle a eu beaucoup de soucis financiers, ce qui fait qu'elle a beaucoup de mal à payer son appartement. Endettée, acculée par tous les créanciers, Sonia doit absolument trouver un colocataire pour l'aider à payer ses charges. Au vu de sa situation, quand Jameson Backman lui a proposé un chèque de 1400 dollars pour emménager, elle était aux anges. Fidèle à lui-même, Jameson fait bonne figure pendant les trois premiers mois. Plus le temps passe, plus Sonia est rassurée par la présence de Jameson. Ils ont l'habitude de déjeuner ensemble, d'aller à la plage ensemble. Enfin, ils sont devenus plus que des colocataires. Sauf que la compte de Jameson finit par s'épuiser. Il a payé quelques mois d'avance, mais bon, il a payé les autres mois de loyer aussi. Et c'est là qu'il montre son vrai visage. Il refuse de payer ses factures, il s'approprie des objets qui ne lui appartiennent même pas. Et dès qu'il le peut, il vide la litière de son chat dans les toilettes. Pire encore, Sonia se rend compte que Backman n'hésite pas à entrer dans sa chambre quand elle n'est pas là. Autant vous dire que cette colocation a très rapidement pris fin. La même année, Jameson répond à l'annonce d'une certaine Mélissa Frost. Elle explique qu'elle est en recherche d'un ou d'une colocataire et donc Jameson se pointe devant son appartement. Il arrive donc devant chez Mélissa avec son chat et son chien et il lui dit Mélissa, je suis dans la détresse la plus totale. Il a les larmes aux yeux en disant ça. Regardez, je suis avec mon chat et mon chien à la rue. J'étais avocat mais mon cabinet a fermé, les choses se sont mal passées. J'ai besoin de temps pour me refaire une santé. S'il vous plaît, accueillez-moi chez vous. Mélissa est vraiment émue par son histoire mais elle lui dit que par principe elle doit quand même étudier son dossier. Mais Jameson ne lâche rien. Il se met à genoux, il la supplie, il lui dit que ce ne sera que temporaire le temps qu'elle puisse étudier son dossier et si son dossier n'est pas bon, il partira sans faire d'histoire. Mélissa accepte à condition qu'il ne reste que quelques minutes. Après la fameuse période de lune de miel qui dure 2 à 3 mois quand il est adorable, Jameson va faire vivre l'enfer à cette jeune femme. Il va gratter les parquets, défoncer les portes, boucher les toilettes avec de la litière pour chat. Oui, sans prendre aux toilettes était sa marque de fabrique. En un claquement de doigts, Jameson est passé de prince charmant au pire cauchemar de Mélissa Frost. La jeune femme essaie toutes les méthodes pour faire partir Jameson. Elle va même finir par lui dire écoute, je sais que tu es dans une situation compliquée. Je te propose de t'aider à chercher un appartement, je te paierai ton premier mois de loyer mais s'il te plaît, il faut que tu partes. Ça se passe très mal entre nous, tu sais très bien qu'on finira par en venir aux mains et Jameson ne veut rien savoir. Finalement, c'est un juge qui va lui ordonner de quitter les lieux et puis de verser 1300 dollars à Mélissa en guise de dédommagement. C'est la moindre des choses. Mais il en faut plus que cette petite tape sur les doigts pour effrayer Jameson. 2015, Jameson devient le colocataire d'un certain Mark Gaynor. Mark Gaynor est un musicien, il joue du hautbois. Voici un hautbois. Après seulement quelques jours de colocation, Jameson se montre menaçant et il prend même l'habitude de se balader avec une batte de baseball sur l'épaule pour effrayer Mark. L'année suivante, c'est Michael Oberhauser qui a la mauvaise idée d'accueillir Jameson chez lui. Jamais ce compositeur de 31 ans n'aurait pensé que cette colocation aurait pu si mal tourner. Chaque jour, Backman ramasse le tapis de bain de son colocataire, de même son hôte, et il le balance dans un coin de la pièce. A chaque fois, Michael remet son tapis de bain en place et il le retrouve en boule dans un coin de la pièce le lendemain matin. Michael va devoir scotcher son tapis de bain au sol pour que Jameson ne le balance pas à l'autre bout de la pièce. Et comme ça, Jameson Backman va aller d'hôte en hôte. Il va devenir le colocataire de l'enfer d'un tas de personnes. Il utilise toujours la même méthode. Il arrive en disant qu'il a besoin d'un endroit où se poser pendant quelques mois. Il paie bien sûr quelques mois d'avance pour mettre en confiance le propriétaire et puis il lui fait vivre un véritable enfer. quand Jameson Backman répand à l'annonce postée par Alex Miller il lui casse bien évidemment sa vraie identité. Il se présente comme un certain Jet Creek avocat new-yorkais en quête d'un petit lieu où se poser. Le vendredi 24 mars 2017 il visite la maison d'Alex accompagnée par son chien Zachary et le jour même il signe un chèque de 800 dollars. Malgré quelques doutes Alex accepte que Jameson s'installe chez elle le jour qui suit. Le lendemain Jameson arrive avec 6 sacs poubelles et bien sûr il est aussi accompagné de sa chatte et de son chien. Au départ comme d'habitude tout se passe très bien entre les colocataires. Ils boivent du vin ensemble ils regardent même des séries sur Netflix ensemble. Alex se dit vraiment qu'elle a trouvé le colocataire idéal. Mais le 5 avril 2017 soit 11 jours après l'emménagement de Jameson la jeune femme commet une erreur fatale. elle lui présente une facture d'un montant de 74 dollars. Là Jameson lui dit pourquoi je paierais cette facture ? D'ailleurs elle date d'avant mon arrivée donc il n'y a aucune chance que je la paye. Alex décide de laisser couler mais Jameson va commencer à se montrer insupportable. Il retire toutes les lampes du salon et les installe dans sa chambre et il va jusqu'à prendre toutes les chaises de la salle à manger pour s'en faire un bureau. Genre ça n'a pas de sens. Finalement Alex se confie à sa mère et elle lui dit écoute maman tu sais le gars que j'ai pris là en tant que colocataire il me fait peur en fait. Je le sais je le sens je le suis il se fout de moi. Alors elle se renseigne un peu sur internet colocataire difficile elle finit par tomber sur des témoignages de personnes qui ont accueilli ce fameux Jet Creek Jameson Backman chez eux c'est vraiment le colocataire de l'enfer il a passé des années à squatter chez des gens à leur faire peur à détruire leur bien là Alex prend ses mains dans sa tête et elle se dit mais qu'est-ce que j'ai fait dans quelle situation je me trouve là Alex est bien consciente qu'elle doit faire partir Jameson de chez elle alors elle prend les devants pour élaborer un plan très vicieux. Pour chasser Jameson Alex décide d'organiser une fête le 1er mai 2017 lors de cette fête elle réunit trois choses que Jameson déteste de l'alcool du rap et de la foule et pour indiquer à son pensionnaire qu'elle ne reculera devant rien pour qu'il s'en aille elle colle des photos de Melissa Frost sur les murs de la maison vers 23h Jameson en a assez épuisé par tout ce stress il décide de quitter la maison d'Alex le lendemain Jameson revient agresser Alex Miller elle va être assez grèvement blessée à la jambe et donc appeler les autorités qui vont embarquer Jameson le 17 juin 2017 Harry Backman règle la caution de son petit frère quelques semaines plus tard les Miller rencontrent Jameson pour lui rendre ses affaires tout se passe plus ou moins bien jusqu'à ce qu'il réalise que son chien Zachary manque à l'appel pendant qu'il était en détention Zachary a été placée dans un foyer la propriétaire du foyer s'est prise d'affection pour ce chien et elle a obtenu l'autorisation de le garder Jameson se rue sur la voiture dans laquelle se trouvent Alex et sa mère et là il hurle tu es morte tu es morte en quelques semaines les autorités mettent la main sur le voisin infernel et le renvoient en prison le 28 octobre Harry fait à nouveau sortir son frère de prison il est fatigué de lui mais bon c'est quand même son frère immédiatement Jameson lui dit écoute est-ce que tu peux m'accueillir chez toi pendant quelques temps là je sais pas du tout où aller je me sens perdue mais Harry le stoppe immédiatement il lui dit que ce ne sera pas du tout possible le 3 novembre 2017 Harry se garde devant chez lui mais ce qu'il n'avait pas prévu c'est que son frère ne renoncerait pas si facilement Jameson a le visage renfrogné il l'attend sur le pas de la porte en voyant son frère Harry envoie un message à sa femme devine qui se trouve devant la maison non en fait ne devine pas la suite seule Jameson la connaît toujours est-il que le lendemain Caroline la femme de Harry s'inquiète quand elle ne voit pas son mari arriver en effet Harry n'est pas arrivé à New York où il était attendu par sa famille et surtout il ne donne aucun signe de vie une fois sur place la police comprend pourquoi la maison est couverte de traces de sang et juste en bas de l'escalier du sous-sol il trouve le corps sans vie d'Harry Backman et il n'aurait besoin que de quelques heures pour retrouver le coupable Jameson a pris le volant de la voiture de son frère pour se rendre dans un hôtel et là il s'est enregistré sous le nom de Harry alors qu'il venait tout juste de le tuer aux environs de 22h30 des agents du SWAT débarquent dans l'hôtel ils défoncent la porte de sa chambre et l'embarquent Jameson est inculpé pour meurtre son audience préliminaire est prévue pour le 11 décembre 2017 mais le 8 décembre 2017 Jameson se pend dans sa cellule il évite ainsi d'affronter les conséquences de ses actes l'histoire de Jameson Backman est assez morose et en fait plus j'y pense plus je crois que c'est un ancien enfant roi qui a très mal vieilli les parents de Jameson et surtout sa mère l'ont beaucoup trop couvé en agissant de la sorte ils ont créé un individu qui pensait que le monde lui devait tout bon comment tu te sens après cette histoire j'avoue je me sens mieux mais ce type était vraiment un malade à qui le dis-tu si vous êtes propriétaire faites toujours attention aux gens que vous accueillez chez vous de même si vous êtes colocataire et que vous voulez accueillir une nouvelle personne parce que cette nouvelle personne pourrait bien devenir votre pire cauchemar vous ne voudriez pas laisser un intrus comme Jameson Backman pénétrer dans votre maison alors pourquoi le laisser entrer dans votre vie numérique ? protégez-vous dès aujourd'hui grâce à CyberGhost VPN n'oubliez pas grâce au lien en barre d'infos vous pouvez bénéficier d'une réduction de 83% sur votre abonnement soit un abonnement à 2,3€ par mois seulement et en plus de ça vous pourrez profiter de 4 mois gratuits merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo sur ce je vous remercie d'avoir été à mes côtés pour écouter cette histoire longue mais aussi très intéressante qu'est-ce que vous pensez de ce genre de personnage ? avez-vous déjà été confronté à un Jameson Backman dans le passé ? si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à soutenir mon travail en laissant un petit like et aussi en vous abonnant et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle soirée pyjama 1 2 1